Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog On se retrouve aujourd'hui, on est le dimanche de juillet Donc c'est pour ça que je ne suis pas maquillée, comme vous voyez, je ne me maquille pas le dimanche Honnêtement, je sens un petit peu ma peau respirer aussi Et puis je n'ai pas forcément l'envie de me maquiller si je ne fais rien de spécial Donc aujourd'hui ma petite toutou du jour, elle est très petite Voilà, parce qu'aujourd'hui j'ai envie aussi de ne pas faire forcément énormément de choses Donc j'avais du montage à faire, il a été fait ce matin Parce que là je vous prends, il est 14h30 déjà On va aller faire la balade tout de suite avec les trois petits loulous Les loulous peuvent courir sans laisse Je dois faire ma séance de sport, ça je la ferai en rentrant Parce que je me suis dit, si je la fais avant, je n'aurai plus la motivation après pour faire autre chose Je serai tellement claquée, je n'aurai plus envie de faire la balade Donc je me suis dit, on va d'abord faire la balade et ensuite je ferai ma séance Et la vidéo du jour aujourd'hui Donc je dois préparer les 1000 prep pour la semaine qui va arriver Donc comme je vous avais dit, je vais faire ça là pour un petit peu tester Parce que je n'ai jamais testé forcément ce genre de choses Donc on va un petit peu voir si vraiment ça gagne de temps et si ça nous convient Donc on va essayer, on va faire ça pour les repas du soir jusqu'au mercredi Donc d'aujourd'hui à mercredi, 4 repas Et je vais faire également mon repas du matin Donc c'est des pancakes, mon petit déjeuner Donc voilà pour ça, petite to-do list, pas très très longue Donc là je vais préparer les petits loulous parce qu'on va partir Donc je vais leur mettre leur harnais et je vais leur donner ces fleurs de bac Remenez, on va vous remener mon amour Mes petits loulous sont prêts pour aller promener avec leur petit harnais Je suis allé... Mon amour Tu fais dodo sur le dodo ? Oh oui ? Il est à côté de sa maman aussi La mou chérie xem la mou chérie Jésus Oh oui ! Merci Jean-Franç On revient de la balade Et je vais m'attaquer Au meal prep Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit en début de vidéo Mais je vais faire mes repas du matin Donc les pancakes Par contre je ne pourrais pas vous montrer la recette Parce que c'est la recette de mon coaching Comme d'habitude Et je vais également faire aussi les repas du soir Donc je vais faire deux repas différents Je vais faire des pâtes à la crème Jambon, champignon Et je vais faire poulet curry Avec du riz Voilà quand même assez simple Et donc je vais faire deux de chaque Pour pouvoir faire dimanche, lundi, mardi, mercredi Donc voilà plutôt pas mal Et donc je vais vous montrer tout ça Les contenants dans lesquels je vais mettre les repas Donc on se retrouve dans la cuisine Pour préparer les meal prep En premier je prépare tout selon que j'ai besoin Sur mon plan de travail Donc je vais vous montrer ça Je prépare mes féculents Donc ça c'est le riz pour tous les repas du coup Et ça c'est les pâtes En sachant que les pâtes Donc on va en manger aujourd'hui Et dans deux jours du coup Mais j'ai pas fait J'ai pas cuit celle d'aujourd'hui C'est parce que le grammage est différent en fait Aujourd'hui de la semaine prochaine Voilà c'est un peu compliqué avec mon coaching Donc voilà Mais par contre le riz j'ai fait pour tous les repas Donc directement Ensuite pour les pâtes Jambon, crème, champignon Donc je vais prendre un paquet de jambon comme ça Je vais faire tout le paquet Des champignons Moi je prends le champignon déjà coupé C'est très très simple Il n'y a plus qu'à les mettre cuire et c'est bon Et de la crème Donc pour deux repas Pour deux personnes Moi je mets deux crèmes comme ça Et pour le poulet curry Donc je prends mon poulet Donc deux repas pour deux personnes Mon riz Courgettes Deux courgettes Ça fait plus ou moins une courgette pour deux par repas Et de nouveau la petite crème Allez deux petits pots de crème Voilà comme ça on est bon Je vais commencer par faire chauffer le poulet Parce que ça je le fais au four Donc tout ça je le mets dans un plat Et puis hop ça va au four Et je peux m'attaquer à autre chose en attendant Pour le poulet hyper simple Avant de le mettre dans le four Je mets un petit peu de sel Donc j'assaisonne le poulet Ça vous mettez vraiment ce que vous voulez Et je vais mettre un petit peu de curry Mais vraiment pas trop Vu que la sauce sera déjà au curry Pour ne pas que ce soit trop piquant non plus Voilà c'est déjà bon Ensuite je vais mettre un filet d'eau dedans Voilà je mélange le tout Pour bien que le poulet soit mariné correctement Et hop ça part dans le four Je dirais 20 minutes dans le four 20... Pour vraiment il faut surveiller Mais il ne faut pas laisser trop longtemps Sinon le poulet devient sec Et je mets à 180 minutes Pour ne pas que ça cuisse trop vite Et que ce soit trop sec Donc voilà pour ça Ça c'est fait Une chose aussi que je vous conseille C'est ranger votre plan de travail Au fur et à mesure Comme ça vous n'allez pas Se déborder par tout ce qu'il y a autour de vous Donc vous jetez vraiment les crasses à la poubelle Etc Et vous rangez ce dont vous n'avez plus besoin Donc voilà par exemple les pâtes Je sais que je peux les ranger Ensuite je continue avec ce qui prend le plus de temps à cuire Donc en l'occurrence ici c'est les courgettes Donc je viens les découper Et je vais déjà les mettre dans ma poêle Pour qu'elle cuise un petit peu Donc ici moi j'ai utilisé un wok Vous voyez c'est une poêle vraiment assez haute Pour faire la sauce au curry avec les courgettes C'est beaucoup plus facile Donc voilà pour les courgettes Donc je vais mettre à feu doux Pour les faire un petit peu Un petit peu cuire tout simplement Par contre je ne mets pas d'huile moi Parce que vu qu'il y aura de la crème Voilà j'assime qu'il y a déjà assez de graisse Comme ça entre guillemets Et j'ai fait déjà chauffer mes deux casseroles d'eau Donc une pour les pâtes Une pour le riz Et quand ça bout Je vais les mettre déjà Comme ça ce sera déjà fait C'est pas grave si c'est préparé Si c'est cuit à l'avance Donc voilà Donc en attendant j'ai fait la pâte à pancake Et donc j'ai déjà mis les pancakes Normalement ça m'en sera à 8 Je vais mettre les pâtes dans l'huile Et le riz dans l'eau Et c'est parti Je vais mettre les deux Pots de crème Donc c'est environ 500 ml Je vais rajouter du curry évidemment Vu que c'est une sauce au curry Donc on peut y aller pas mal sur le curry Normalement Du sel Et évidemment je goûterai après Si c'est assez épicé Et tout ça Et je rajouterai par après Quand la crème aura déjà un petit peu épaissie Enfin quand la sauce aura un petit peu épaissie Et les pancakes je vais pouvoir les retourner je pense Et pendant ce temps La demoiselle Là c'est pour nous dire qu'elle veut jouer Ah bah voilà Mais Jessie Donc j'ai fait une tournée déjà de pancakes Et voilà la deuxième Il m'en manque encore A mon avis j'avais trop de pâtes Dans les premiers Mais c'est pas grave Ça c'est toujours en cours Et riz et pâtes Toujours en cours aussi Et quand les pancakes sont finis Je m'attaquerai à la sauce Pour les pâtes Pour les jambes C'est des contenants comme ça Donc de chez Ikea Avec le couvercle Avec les couvercles Nous on a pris les couvercles en bois Mais vous avez plusieurs sortes je pense De couvercles Et c'est un plat qui peut aller au congélateur Au micro-ondes Au four Au lave-vaisselle Voilà un petit peu tout Donc franchement c'est super pratique Et donc on va mettre tous nos petits plats là-dedans Et pour les pancakes J'ai changé J'ai mis dans un plus gros plat Donc c'est pareil C'est les mêmes plats Mais je trouve qu'ils sont plus hauts Et comme ça Tous mes pancakes Ils vont entrer dedans Et c'est beaucoup plus simple Et voilà Pour les petits plats De poulet curry Donc ça c'est les miens Et ça c'est ce vieilleton Il y a plus de féculents Et plus de protéines Et ça c'est mes petits pancakes Du coup Pour Une partie de la semaine Et franchement Trop trop génial Alors je vais m'attaquer Une pâte Jambon-champignon Donc je vais couper Le jambon En petits morceaux Et Les jambignons Je vais mettre à pâte Parce que Gaëtan On ne mange pas Donc je vais me faire Mes jambignons à côté Et je vais les faire Un tout petit peu griller Avant de rajouter la crème Tout simplement Et les pâtes Elles sont déjà cuites Vu que je les avais mis en même temps Que le riz Donc voilà Elles vont attendre là Dans l'eau patiemment Jusqu'à ce que le reste soit prêt Et Ce sera tout bon Et voilà Donc jambon Champignons Dans une autre poêle Et J'ai refait chauffer de l'eau Pour Chauffer les pâtes Tout coup Qu'on va manger Aujourd'hui Vu que c'est pas la même quantité Que Pour les mises prêtes Et voilà Pour les petites pâtes Que ça donne Donc A moins Avec des champignons Donc ça c'est pour aujourd'hui Et ça c'est pour Le meal prep Donc un autre jour Et voilà Pour Gaëtan Sans champignons Et voilà Ça me fait des repas Tout prêts Et donc ça c'est pour ce soir Donc ça que j'ai mis déjà Dans les assiettes Du coup je vais terminer la vidéo Maintenant Parce que J'ai plus trop Beaucoup de trucs à vous montrer Là je vais aller prendre ma douche Et puis Bah passer la soirée tranquille Comme d'habitude Bye bye